Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toujours Jean-Paul Moreau et c'est Culture Géniale. On est l'édition du samedi et malheureusement nous en sommes déjà rendus à la dernière heure de cette édition de Culture Géniale. Mais je dis malheureusement oui parce que j'aurais bien continué encore quelques heures. Mais suivra Fragnol et bien sûr l'hommage des sénateurs ce soir à notre antenne. Ce n'est que Parti Remise puisque Culture Géniale vous revient dès demain matin 11 heures. Par je peux dire une complice ou presque de la chanson d'ici Chelsea June que j'ai rencontrée au mois de septembre 2013. C'était lors de son lancement à la bassoche, son lancement de son EP étendu si on peut dire. Et on l'a réinvité pour justement nous proposer et voir un tout petit peu c'est quoi son cheminement depuis un an ou à peu près. Et aussi, surtout, pour entendre de ses nouvelles compositions, je vous souviendrai que j'avais été vraiment conquis par son premier album et ses premières chansons. Et par son spectacle qu'elle avait donné d'ailleurs sur la scène de la bassoche. C'était du feu ou presque du feu à l'époque. Je pense que le feu et la flamme n'a pas diminué au moins de là si je regarde les yeux de Chelsea June. Alors donc, mini-récital à venir dans cette heure de culture géniale. Et là, je vous transporte, mesdames, messieurs. En septembre 2013, j'avais été assisté au spectacle de Chelsea June à la bassoche. Et je l'avais reçu, c'était la veille, je pense, c'est ma mémoire infidèle ou l'avant-veille. Et je lui avais demandé est-ce que par hasard c'était le temps. C'était le temps et c'était bien sûr le titre d'une de ses chansons. Et elle m'avait répondu à l'époque, oui, c'est le temps que je monte sur scène. C'est le temps que je sorte un album. On va voir justement si c'est encore le temps pour la suite des choses. En attendant, petit rappel de cette fameuse chanson qui moi m'avait... C'est quand le moment où on décide de se passer, C'est un choix qu'il faut faire, il ne faut pas avoir peur. Rien ne va s'arranger si on fait juste le rêver. C'est le temps, c'est le temps, c'est maintenant. C'est le temps, c'est le temps, c'est maintenant. C'est le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. C'est un choix de vie Un rêve qui jaillit Lorsque je regarde le soleil C'est le temps que je me réveille La vie n'est pas simple Il faut toujours essayer De trouver notre chemin Prends-moi par la main C'est le temps, c'est le temps C'est le temps, c'est maintenant C'est le temps, c'est le temps C'est le temps, c'est maintenant C'est le temps, c'est le temps Le temps, le temps, le temps C'est le temps qui guérit Même si ça fait mal Je veux juste me sentir Normal C'est quand le moment On décide de se passer N'oublie tout le mal Et le laisser dans le passé C'est le temps, c'est le temps C'est le temps, c'est maintenant C'est le temps, c'est le temps C'est le temps, c'est le temps C'est maintenant, c'est le temps Le temps, le temps, le temps, le temps, c'est maintenant C'est maintenant C'est le temps, c'est Chelsea June, accompagnée de Jonathan entre autres Et on va en parler, c'est tiré bien sûr, de son premier album de 7 chansons, 16 2D Bonjour Chelsea, comment ça y va? Bonjour Jean-Paul, ça va très bien, merci Oui, bien écoutez, je suis heureux de vous revoir en face de moi De vous recevoir de nouveau à Culture Géniale Et j'ai envie de vous poser la même question, la première question que je vous avais posée quand on s'était parlé Est-ce que c'est encore le temps? Oui, je pense que c'est encore plus le temps maintenant À ce point-là? À ce point-là, oui Qu'est-ce qui s'est passé dans l'existence de June, de Chelsea, pardon Depuis qu'on s'est vus, donc, depuis un an ou à peu près Il y a dû s'en passer des choses quand même au niveau de la chanson Au niveau de l'écriture, au niveau de la progression Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça a très bien été Après mon lancement, les choses ont déroulé très vite J'ai vraiment continué à écrire beaucoup de chansons Ce n'était pas fini Pour moi, l'écriture, c'est tellement une relâche de toutes les émotions Aussi, dans ma vie privée, j'avais vécu une très grosse séparation À la même temps que mon lancement de disques Ça fait que c'était le mois de septembre, l'année passée, c'était vraiment Un mois de fou un peu Oui, vraiment Mais je pense que c'est dans les moments difficiles Les moments où qu'on est les plus contents Chaque moment, chaque émotion C'est là que je vais chercher toujours mes chansons Ça fait que j'en profite toujours J'essaie de voir les bons côtés de toutes les situations Et j'utilise mon écriture pour les chansons À m'exprimer, puis guérir Et d'évoluer plus comme femme, plus comme écriture et musicienne Est-ce que vous avez l'impression d'avoir évolué, d'avoir mûri, si on peut dire Mais d'avoir évolué beaucoup plus vite, étant donné le vécu Souvent, on dit que les expériences nous font vieillir, entre guillemets C'est le cas, oui? Vous avez l'impression que vraiment, ça s'est passé très vite? C'est 100% Cette année, ça a été la plus grande année de ma vie Où que j'ai retrouvé moi-même, mes racines De où que je viens De qui que je veux devenir la femme que je suis aujourd'hui Et je suis fière de ça Et je pense que ça prend du temps pour chaque personne Puis les femmes, on peut écriver Pour être contentes Puis correctes dans leur peau à eux-mêmes Puis je me sens bénie que j'ai trouvé ça Tout à fait, j'imagine un tout petit peu Écoutez, simplement pour le bénéfice de ceux et celles Qui ne se souviendraient pas de notre premier entretien Moi, je m'en souviens évidemment comme si c'était hier Mais en fait, rappelez-nous un tout petit peu d'où vous venez Puis qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancée en chanson? Bien, je viens d'Ottawa J'ai toujours chanté Depuis que je suis toute petite J'ai commencé à écrire Dans les années d'adolescent Puis c'était plutôt des poèmes Bien, j'ai toujours Un jour ça cliquait Que j'ai dit, ah, je peux mettre les deux ensemble Ça fait que j'ai commencé à écrire Puis après ça C'était juste une porte après l'autre J'avais dans mon cœur Que je voulais vraiment faire un disque Ça a toujours été le cas Et vous me rappelez lors de notre premier entretien Ça a toujours été le cas Que les paroles Pour commencer la poésie Les poèmes C'est vraiment l'élément déclencheur Dans votre approche de la chanson Est-ce que c'est encore le cas? Ou est-ce que le fait de travailler avec Jonathan Et avec d'autres musiciens Ça a changé un tout petit peu cette perspective-là En d'autres mots La musique peut aussi vous amener À créer de nouvelles paroles? C'est ça J'ai appris Avant j'entendais toujours la musique dans ma tête Et j'écrivais à la même temps Et j'essayais de communiquer Que c'est que j'entendais dans ma tête À des vrais musiciens Depuis ce temps-là Depuis mon premier album Là je joue la guitare moi-même Je joue plus le piano Fait que c'est sûr que la musique Maintenant a beaucoup plus un gros rôle De que c'est que j'écris J'ai pris des cours aussi en écriture Donc je pense à la chanson À place de la regarder en morceaux C'est plus tout ensemble Comme un tout Oui C'est intéressant Est-ce que vous avez déjà une idée Du résultat final? Par hasard? Je pense que oui Ça vient en différentes formes Des fois c'est les paroles Qui vont venir en premier Des fois ça va être une mélodie Qui vient en premier Ou des fois les deux exactement En même temps Fait que ça a changé de cette façon Je ne sais pas d'où que ça vient Mais je dis merci à chaque fois J'imagine un peu Écoutez Les thématiques Qui vous ont toujours touché À tout le moins Pour le premier album C'est bon L'amour Il n'y a rien de neuf là-dedans Vous allez dire D'accord Sauf que c'est l'approche bien sûr La façon d'amener La question d'amour Qui est un peu différente Est-ce que cette thématique-là S'est un peu élargie aussi Avec vos nouvelles compositions Et avec possiblement un nouveau CD Ou en tout cas un nouveau EP Ou je ne sais pas trop Ce qui s'en vient Mais est-ce que justement Les thèmes se sont un peu ouverts aussi Au niveau de ce que vous chantez Oui Je dirais sûrement oui J'allais J'ai eu cette discussion l'autre jour Avec un ami Puis on disait Tu sais Tout le monde écrit à propos de l'amour Parce que c'est l'émotion La plus puissante Tu sais On est en amour Ou on n'est pas en amour Ou on est en colère Ça vient toujours Peut-être à moitié-moitié Oui c'est ça Ça fait que le premier album Tu sais J'étais encore jeune Puis je vivais plein d'émotions Ça fait que c'est sûr que c'est là Mes chansons sont basées Dans ce thème-là Mais maintenant Comme j'ai dit L'année que je viens juste de passer Comme j'ai trouvé moi-même J'ai trouvé ma culture Comme je disais Je suis une femme autochtone J'ai retrouvé mes racines J'ai fait des recherches J'ai vu Que c'est que le monde Ses réserves Et tout ça Sont en train de vivre C'est assez frappant Comme expérience Simplement pour le bénéfice Des auditeurs Ceux et celles Qui vous auraient manqué Vous êtes passés à APTN Évidemment La fameuse station Consacrée Et dirigée Et organisée Autour du monde Des autochtones Bien sûr Et c'est fort heureux Qu'il y ait cette station-là Je pense que les autochtones N'ont le droit de parole Au même titre que nous autres Mais ce monde-là Justement de vos racines Est-ce que justement Ça aussi Ça vous a fait ouvrir les yeux Est-ce que vous êtes devenu Un peu plus Bon, peut-être pas nécessairement Revendicatrice de la situation Mais au moins Vous exposez les faits Vous exposez la situation Telle qu'elle est vécue maintenant Par les autochtones en général Oui J'ai toujours dit Si je suis assez chanceuse Pour donner la chance D'avoir un voie publique Je vais l'utiliser Pour faire du bien Et pour amener Comment qu'on dit Du awareness Oui Se rendre compte Évidemment C'est ça Comme D'essayer d'améliorer Les situations Un peu par petit peu C'est sûr C'est juste une personne Mais peut-être Comme aujourd'hui On sait jamais Qui écoute Fait que Si je peux faire une différence Un petit pas à la fois Peut-être juste aider quelqu'un Qui est en train de vivre Quelque chose de difficile Il y a beaucoup De mes nouvelles chansons Qui sont bossées Sur la culture Souvent je vais maintenant Avec des sages Et je suis très chanceuse Parce que où que je travaille Il y en a souvent Qui viennent nous visiter Et j'ai eu beaucoup De leçons de vie Ils savent tellement Puis c'est tellement simple C'est juste d'aimer D'aimer les autres D'avoir du respect Pour le monde Autour de nous autres Et je trouve que Tu sais comme ça Le leçon de vie La base base De toute la vie Puis ça m'a vraiment frappée Fait que ça vient Beaucoup dans mes nouvelles chansons C'est intéressant Que vous soyez davantage Sensibilisés à ça C'est un peu Un peu comme Les autres interprètes Autochtones Innu Et indien Etc Bien sûr Tout le monde se rend compte De sa situation Et peu à peu On revendique Et on s'exprime Bien sûr Sur ça Sur ses racines Vraiment intéressant Et d'ailleurs Vous parlez de nouvelles chansons Et bien oui Vous nous faites le plaisir L'honneur Et le privilège De nous proposer Deux nouvelles chansons Que vous allez nous interpréter En live Si on peut dire En direct Alors écoutez Je vous laisse nous présenter Pour commencer On va présenter le musicien Quand même Parce qu'on ne lui a pas donné de parole Mais c'est quand même important Parlez-moi un tout petit peu Jonathan Jonathan Edwards Est ici avec moi aujourd'hui C'est lui mon producteur Puis ça va faire Déjà deux ans Qu'on travaille ensemble Maintenant aussi Il est super talentueux Il fait mes musiques vidéo Il fait les photographes C'est vraiment Lui puis sa femme C'est une équipe à tout faire Vraiment Il m'a aidé beaucoup Sur mon cheminement De musique Aussi comme amie Et je suis très heureuse Et contente d'avoir lui dans ma vie J'imagine un tout petit peu Et alors écoutez Si on y allait avec la première La première chanson La première musique De quoi s'agit-il exactement ? Cette chanson Ça s'appelle Morning Sun Et c'est vraiment un matin Où que je me suis réveillée Puis je me suis assis dans mon salon On passe tous des temps difficiles dans notre vie Puis c'était après ma séparation Et j'essayais de vraiment sentir le soleil De me sentir bien encore De me retrouver Et c'était vraiment Dark comme émotion Mais dans toutes mes chansons Il y a toujours une morale De voir l'espoir dans les situations Danser le temps aussi Quand je l'écoutais tantôt Je n'avais même pas réalisé Mais aussi je m'en soigne le soleil J'ai dit Il devrait y avoir quelque chose Avec le soleil et moi Mais c'est ça Morning Sun C'est vraiment une chanson De la vie Puis des fois Ce n'est pas le bon timing Mais un jour Le bon timing va venir Et le soleil Il ne faut pas l'oublier C'est quand même Un des éléments clés Dans la culture autochtone aussi La femme est une place Elle a une place prépondérante Mais le soleil est tout Oui Absolument Écoutez On va écouter ça Sous-titrage ST' 501 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 Johnny Mitchell un peu Ça compare si je peux dire Au niveau des États-Unis Alors belle chanson Très 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 belle chanson Si on la résumait en un mot Ça pourrait être quoi Le morning sun Le soleil L'espoir La lumière au bout du tunnel Oui Dans les trois mots Que tu viens de citer Je suis très bon traducteur Vous le savez Fantastique Tout à fait Simplicité aussi J'ai cru remarquer une chose Chelsea Bon évidemment C'est un aperçu Du nouveau matériel Mais Simplicité aussi Dans les paroles Simplicité dans les arrangements Aussi de Jonathan C'est assez intéressant ça aussi Il y a un peu moins De fla-fla De tout De tout Je ne sais pas Si c'est la session acoustique Que l'on fait présentement Qui est ça Mais assurément Il y a un tout petit peu plus De simplicité Dans ce que vous faites Est-ce que je m'attends ? Oui Morning sun C'est moi Qui l'écris Sur ma guitare Et j'apprenais juste À jouer dans ce temps-là Fait que c'est sûr Jonathan Il l'a beaucoup amélioré Il l'a amélioré Oui Sur le track même Qu'on vient juste de le faire Au studio Il y a beaucoup de sons Plus Comment je dirais ça ? Orchestro Zen Ah oui C'est intéressant ça Oui Ça va être spécial De l'entendre finir C'est sûr Ce n'est pas aussi simple Que l'acoustique Moi-même J'adore l'acoustique Morning sun C'est la chanson Qu'on vient juste de faire Aussi une vidéo Puis ça Ça va être sorti Dans les prochaines semaines Ou deux Fait que l'audience Si tu veux voir ça C'est ChelseaJune.com Que ça va être sorti Évidemment Tout à fait Absolument On l'a mentionné À la fin bien sûr Et vous avez décidé Tous les deux De nous offrir Une deuxième chanson également Alors ça Je n'ai aucune idée De ce dont il s'agit Alors je vous laisse La présenter Ok La prochaine chanson Ça s'appelle Living on Daylight Ça c'est une chanson Que j'ai écrite Je pense que c'est la chanson Qui a pris le plus long À écrire Diront Quasiment six mois Puis c'est pas comme Je le travaillais à chaque jour C'était vraiment Une chanson D'évolution Évolution 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 C'est ça C'était Tu sais On vit chaque des choses Puis comme j'ai dit Ma séparation Ça Ça jouait beaucoup Dans ma vie Dans ce temps-là La chanson Elle a commencé Avant la décision De partir Qu'est-ce que je vivais Dans le moment Que j'ai parti Et qu'est-ce que j'ai vécu Après que j'ai parti Ça fait que c'est vraiment Toute une évolution Éventuellement Je vais l'avoir le mot Mais je crois Qu'il y a beaucoup De personnes Qui vivent ça Aujourd'hui C'est toutes des familles Réconstituées Et c'est vraiment Quelque chose Qu'on vit tous En ce moment Des fois c'est très triste Parce qu'il y a des enfants Et tout Mais encore C'est de trouver l'espoir Et de voir les choses Positives Et trouver certainement Aussi maintenant Avec le vocabulaire Et l'expérience Que vous avez Trouver la façon De le dire aussi Parce qu'on peut très bien dire Bon ben je viens de vivre Une séparation Etc Etc Et puis bon Il y a des enfants Etc C'est émotivement difficile Ça c'est une façon Synthétique de le dire Mais de le dire en chanson De l'exprimer avec l'émotion Et en chanson C'est pas toujours Évident à faire non plus Et je peux comprendre Que ça ait pris un certain temps Pour composer ça bien sûr Mais je pense que C'est la richesse justement Des auteurs, compositeurs, interprètes Masculins ou féminins C'est qu'ils sont capables De nous amener Dans leur univers Ou dans un univers Et puis de nous le faire comprendre Avec un certain nombre de mots Ou un certain nombre d'émotions Oui C'est ça C'est toujours De capturer des émotions Et d'essayer D'écrire pour une Comment je dirais ça A purpose Pour une fin Pour que le monde Pour que le monde Peu écouter S'ils sont en train De vivre la même situation Parce que c'est ça Que les vraies chansons Tu sais Moi je dis toujours My life is a soundtrack Tu sais parce que C'est intéressant C'est le bon titre D'une chanson ça My life is a soundtrack My life is a soundtrack Parce que dans chaque émotion Dans chaque chose Il y a toujours quelque chose Qu'on doit écrire Ou qu'on Moi j'interprète Donc c'est ça Que c'est que j'ai vu J'espère qu'il y a D'autres personnes Qui peuvent l'entendre Et vraiment Essayer de guérir Dans ça Bien écoutez On va se faire encore Un réel plaisir D'entendre cette deuxième Chanson alors On vous écoute Living on daylight Merci My tears are falling down Like the rain when it hits the ground These feelings I have They won't go away Now I'm holding on To something gone I'm wondering where I went wrong What happened to what we had It went away I'm just living on daylight I'm just trying to make it through the night Cause I don't want to dream about Think about I wonder about What we might have been And I just need to remember What it feels like to love again Would you help me remember Remind me Remind me again Again I'm at a crossroad And I'm not sure Where to go Do I choose to hold on Another day Now I've given this This time it's all I got This time it's just not enough I need to put an end To my heartache No more No more living on daylight No more Trying to make it through the night I don't have to think about Dream about Wonder about What we might have been And I just need to remember What it feels like to love again Would you help me remember Remind me Remind me again Again And love is a crazy ride No fun if you hurt inside And love is a crazy ride And love is a crazy ride No fun if you run and hide And love is a crazy ride You stood there in front of me You dropped down to your knees You begged me to give this another try But I've given you all of me This time you're not who I need I need to find a way to be free To be free No more living on daylight No more trying to make it through the night I don't have to dream about Think about Wonder about What we might have been And I just need to remember What it feels like to love again Would you help me remember Remind me Remind me Remind me Again 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 Superbement intéressant Et d'autant plus Chelsea Que c'est encore une fois La simplicité que je remarque Dans cette chanson C'est vraiment sincère Ce que l'on y entend Et j'ai presque envie D'embarquer dans ces chansons-là J'ai presque l'intention d'embarquer C'est vraiment intéressant Bravo bravo Tu peux être le backup vocal Disons que j'aurais besoin Si Je me fie au jugement de Jonathan Bien sûr Je pense que j'ai encore des croûtes à manger Au niveau de faire des backup vocal Comme on dit Sans aucun doute Mais non assurément C'est très 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 beau On projette bien sûr Un nouvel album je suppose Puisqu'il y a tellement de matériel Qui a été écrit Comment Chelsea June Pourrait-elle résister A sortir un autre album C'est ça En ce moment Je suis en train De travailler dessus Comme artiste C'est toujours beaucoup cher Donc j'essaie de trouver des façons Des bourses De financer Oui c'est ça De financer Mais c'est sûr Que c'est mon but De faire un deuxième album J'ai entendu une chanson L'autre jour De Passender Puis je pense Il mentionne Qu'il écrit 800 chansons Puis dans 800 chansons Il va y avoir Un qui va passer J'ai dit C'est tellement moi Quand je regarde mon laptop Ça n'a même pas de sens Comment que j'écris Puis comment le matériel Que j'ai en ce moment Ça fait que ça va être De choisir celle Qu'on va aller en avant avec Chelsea écoutez Et Jonathan Merci d'être passé À Culture Géniale Ça a été vraiment Vraiment un autre moment Que j'attendais Avec beaucoup de bonheur Beaucoup de plaisir J'espère que ça a été plaisant Pour tous les deux Et bravo encore une fois Pour ces nouvelles chansons Et merci de nous en donner L'exclusivité Si on peut dire Ça a été vraiment Fort agréable Et je voudrais qu'on termine Avec une chanson également Qui s'appelle Gypsy Heart C'est bien ça ? C'est bien ça C'est Gypsy Heart Ça c'est une nouvelle chanson Qu'on a écrite Que j'ai écrite Ça fait un bout de temps Et c'est à propos des Des hommes en général Qui essaient de trouver l'amour Mais ils ne sont jamais satisfaits Alors c'est un coeur Un peu Un peu évasif C'est ça Ils cherchent Merci mille fois pour m'avoir Jean-Paul Et pour le support Ça fait bien plaisir Et on peut peut-être répéter L'adresse du site internet C'est ChelseaJune.com ChelseaJune.com Et aussi si tu veux m'aimer Sur Facebook C'est ChelseaJune Music Alors allez cliquer Mesdames et Messieurs Merci beaucoup Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Générique 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 94.5 Éric FM